Quand on analyse la fameuse conversation où cette distinguée et élégante diplomate des États-Unis, Victoria Noulan, qui est une personne d'une très très grande importance, elle a traversé plusieurs administrations en ayant chaque fois des fonctions clés, et là, elle est envoyée pour – excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression – « foutre le bordel en Ukraine ». Et elle est envoyée là pour organiser le nouveau gouvernement et la transition, comme eux, ils appellent ça, après le coup d'État. Et là, elle a une autre conversation secrète – enfin, elle ne l'est plus maintenant et depuis longtemps – avec l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, qui a joué un rôle énorme aussi dans la construction de la contre-évolution. Et donc ils discutent entre eux qui doit être Premier ministre, qui doit être au gouvernement. Alors c'est rigolo, parce que les États-Unis n'ont pas arrêté de dire que l'Ukraine devait pouvoir se déterminer par elle-même, que l'autocratie ne pouvait rien décider, que c'était au peuple, etc. Et donc là, Noulan discute avec Payat et dit « voilà, Yats », on l'appelle par son petit nom, Yatsenouk, c'est lui qui doit être Premier ministre, s'il convient. Tihani Bok, le nazi dont j'ai parlé, il doit rester en dehors, parce qu'elle s'en rend bien compte qu'il n'est pas assez présentable pour être ministre. Et Klitschko, donc le protégé de la CDU et de la Fondation Adenauer, lui aussi, il doit rester à côté. Et donc voilà, tout est arrangé. Le nouveau gouvernement est formé. Il n'y a qu'à informer les Ukrainiens leur main. Et donc Noulan dit « voilà, tu prends les dispositions, tu fais venir un tel et un tel. Et tu sais quoi ? Que l'Europe aille se faire foutre. Que l'Europe aille se faire foutre. Fuck the EU ». Donc ça, c'est quand même assez fascinant, parce qu'on a des pays comme la France et l'Allemagne qui, à mon avis, ça se discute, à mon avis, ont essayé d'arranger les bidons en Ukraine. Je pense qu'ils ont favorisé la signature des accords de Minsk. Et je sais que ça s'interprète maintenant que Merkel n'était pas sincère, etc. Moi, je crois qu'elle est sous une énorme pression pour dire ce qu'il faut. Je pense que l'Allemagne avait vraiment un intérêt à ce que les choses s'arrangent et qu'il y ait une stabilité à cette époque-là. Et que donc, ils ont arrangé les accords de Minsk. Et je pense aussi qu'ils avaient trouvé une solution, en fait, au problème de Kiev. On avait un président élu, Yanukovitch. Personne ne contestait sa légitimité. Maintenant, il y avait des manifestations, comme on vient de le dire, et tout à fait légitimes. En attendant, il avait un mandat. Et donc, Merkel et je pense Hollande avec elle avaient arrangé une solution en disant « Voilà, on va anticiper les élections. Comme ça, on sait que Yanukovitch ne sera plus élu. Et tout le monde aura sa chance. Et voilà. » Donc ça, c'était, je pense, la solution. Et c'est à ça que s'oppose Nuland. Elle ne veut pas de la solution de paix qui a été organisée par certains pays européens. Elle veut, je le redis, foutre le bordel, avoir de la violence, des provocations, et donc imposer un nouveau gouvernement avec la fameuse thérapie de choc. Ça a été théorisé. Il y a des textes de Soros qui sont dans le bouquin, etc. On a même une ministre qui était carrément une citoyenne des États-Unis, une autre de Géorgie. C'était vraiment des fantoches. Et donc, on est vraiment là dans un coup d'État. Il n'y a pas d'autre définition. Par la violence des néo-nazis. Et on commence à comprendre pourquoi ni Charles Michel ni Ursula ne voudront un débat sur ce genre de choses. parce qu'il suffit de leur mettre l'effet sous les yeux deux secondes. Et on ne peut quand même pas dire que c'est un bel exemple de démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501